bonjour à tous bienvenue je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo je suis Manitia Adjadmananda ou Arsinoe pour ceux qui me connaissent sous mon nom d'artiste sur cette chaîne vous retrouverez des vidéos de spiritualité mais aussi des vidéos de musique et des reprises de chansons toujours en lien avec la spiritualité si ce que je fais vous plaît si vous aimez bien pensez s'il vous plaît à me mettre un like un commentaire ou à vous abonner et pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin il est également possible de faire des dons donc je vous invite à faire tout cela si c'est en votre pouvoir si vous pouvez et si vous en avez l'élan et eh bien nous allons tout de suite parler du sujet du jour et aujourd'hui je voudrais vous parler de la question du leadership alors qu'est ce que c'est que le leadership lorsque j'ai découvert l'inde pour la première fois c'était aux alentours de 2016-2017 c'était l'époque où il y avait tous les grands entrepreneurs dans le domaine du développement personnel qui commençaient à prendre de l'essor et on avait compris que la spiritualité pouvait être quelque chose d'extrêmement lucratif suite à ça un bon nombre de personnalités du développement personnel ont travaillé sur cette notion de leadership et ont fait des programmes à disposition de tous pour travailler précisément sur ce sur quoi eux mêmes travaillaient c'est à dire devenir un entrepreneur spirituel quand en inde on parle de leadership on distingue deux choses être un leader en inde ça veut pas dire être la tête d'une grosse entreprise ça veut pas dire avoir beaucoup de salariés sous ses ordres ça veut pas dire gagner beaucoup d'argent ça c'est une idée qu'on s'en fait nous comme une idée de succès de quelqu'un qui a réussi mais lorsqu'on s'engage bien sur un chemin de connaissance de soi même et de connaissance des autres on en vient à développer une idée différente de la notion de leader outre par ailleurs toutes les fantaisies qu'on peut avoir dans la tête avec une forme de blabla new age qui veut que le leader ça soit un être extrêmement charismatique qui puisse emmener les personnes avec lui jusqu'au bout du monde et qui lui soit totalement dévoué ça c'est pas un leader c'est un gourou dans le mauvais sens du terme c'est une personne qui ne pense peut-être pas forcément à votre bien-être et dont le charisme qui parfois une bonne chose peut peut-être sombrer dans l'orgueil et la manipulation lorsque vous avez des personnes qui sont très très attirante comme ça prenez le temps d'évaluer qui c'est ces gens et prenez le temps simplement comme avec une pierre de touche de voir un peu comment ils se comportent et pas seulement ce qu'ils disent ça c'était un petit avertissement pour la figure du leader charismatique un vrai leader d'après les enseignements hindouistes c'est une personne avant tout responsable responsable d'elle-même c'est à dire qui sait ici on dirait prendre soin mais qui sait surtout en fait connaître ses besoins et les respecter mais qui sait également connaître les besoins des autres et les respecter un leader c'est quelqu'un qui a une forme de maîtrise de lui dans l'hindouisme et dans la maîtrise de lui même rejaillit comme par ricochet sur son entourage ça peut être dans divers domaines tels que la famille on pense aux pères de famille bien entendu mais ce n'est pas toujours le cas une mère de famille peut aussi être leader on pense bien entendu au monde de l'entreprise et à tous les projets professionnels qui se construisent et puis on peut penser à des projets amicaux par exemple des loisirs ensemble partagés où il ya toujours une personne qui se démarque dans ce rôle de leader est ce qui fait qu'on est considéré comme un leader ou comme un suiveur ce qui est dit avec une connotation très péjorative aujourd'hui mais qui n'est pas forcément péjorative on est tous leader dans certains domaines et tous suiveurs dans d'autres et il n'y a pas de mal à suivre parfois le leader dans l'hindouisme c'est avant tout une personne qui a une discipline personnelle de maîtrise sur lui-même pourquoi une discipline parce qu'une discipline c'est un cadre c'est une structure dans lequel on développe notre personnalité un cadre qui nous donne des limites dans lesquelles on peut se développer harmonieusement parce que lorsqu'on n'a pas de limites bien c'est exactement comme lorsqu'on met du lait à bouillir sur le feu ça déborde et il est très important lorsqu'on souhaite être meneur d'hommes même lorsqu'on l'est de facto de savoir où sont les limites et de savoir comment les respecter je ne dis pas qu'on fait toujours les bons choix je ne dis pas qu'on est un leader parfait mais on peut tendre vers toujours plus de maîtrise de soi et le véritable leader dans l'hindouisme c'est celui qui a su prendre des responsabilités dans des situations de vie mais également rendre la responsabilité pour les autres ça ne veut pas dire faire à leur place ça veut dire s'engager dans des actions que les autres pour le moment ne sont pas prêts n'ont pas l'énergie ni les moyens de le faire et un leader en quelque sorte c'est ça c'est une personne qui a l'énergie et les moyens de faire avancer un projet de faire avancer une situation lorsqu'autour de lui les personnes qui l'entourent n'ont pas forcément cette énergie et n'ont pas forcément ses moyens et maintenant comment la personne dans le rôle de leader fait avancer l'énergie avancer les projets et bien elle le fait d'une manière qui respecte les personnes avec lesquelles elle travaille ce qui fait que par un effet miroir lorsqu'on respecte quelqu'un la personne nous respecte en retour ce qu'on envoie dans le monde nous revient c'est une des lois fondamentales de l'hindouisme et qu'un bon leader donc dans cette tradition spirituelle et bien c'est une personne qui d'abord respecte les autres et ça tire le respect de fait de sorte que on peut avoir des leaders dans tous les domaines de la vie voilà ça c'était pour la définition maintenant vous vous demandez peut-être mais comment moi je peux devenir un leader si j'ai des employés tellement nuls qu'ils font pas ce que je veux ils comprennent pas comprennent absolument rien j'essaie pourtant de leur expliquer de mon mieux mais là je pète des câbles la clé lorsqu'on est dans cette notion de leader dans l'hindouisme encore une fois c'est la notion de responsabilité de respect simplement commencer par respecter les gens qui sont en face de nous commencer par reconnaître leur travail commencer par donner pour recevoir et ça c'est un autre pilier de l'hindouisme ne cherche pas à apprendre ne cherche pas à vouloir quelque chose mais donne parce que c'est dans le don c'est dans la collaboration que tu vas recevoir même sans t'en rendre compte donc je vous conseille de faire un exercice assez simple en fait deux le premier c'est pour vous rendre compte de tout ce que vous avez et pour commencer à remercier parce que lorsqu'on remercie pour les dons et bien on commence à s'ouvrir et on commence à attirer cette énergie du don autour de nous et puis vraiment pour rentrer dans la question du leadership l'exercice c'est d'essayer de trouver dans toutes les personnes de votre entourage ou celles qui travaillent avec vous une qualité que vous pouvez appliquer à chaque personne il y en a pour lesquels ça va être très facile et il y en a d'autres pour lesquels ça va être beaucoup plus compliqué ne vous découragez pas on a tous des qualités mais on les voit plus ou moins suivant les situations suivant les moments et vous pouvez peut-être vous dire que untel est complètement débile mais en repensant bien certaines situations vous avez vécu avec vous noterez que ah tiens à tel moment il a fait preuve d'une maturité qui était inhabituelle une présence d'esprit qui était inhabituelle et ces qualités vous peuvent ne pas du tout vous attirer par exemple moi j'aime pas beaucoup les gens qui sont très précis mais c'est une très grande qualité parce que lorsqu'on est très précis on fait les choses bien et avec soi et donc si vous n'aimez pas les gens méticuleux aussi au contraire vous n'aimez pas les gens qui dispersent prenez ce défaut là vous n'aimez pas et voyez comment dans d'autres circonstances et dans d'autres situations ça peut générer une qualité voilà je vous invite à faire ça pour les personnes de votre entourage et puis lorsque vous les rencontrez de vous connecter à cette qualité là que vous leur reconnaissez vous allez voir que plus de respect va commencer à s'établir dans vos relations et le respect partagé c'est la promesse ou le signe de plus grandes actions à venir donc si vous voulez être un bon leader pour les gens qui vous entourent commencez petit commencez par vous et remettez-vous entre les mains du divin voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo 1